Les gens du Nord Eh oui, ils sont là les gens du Nord, les plus sympas de France, il faut le dire. C'est le résultat d'un classement, d'un sondage réalisé sur Topito. Elle a des milliers, des millions, des milliards même d'individus, d'internautes ont plébiscité Lille. Pourquoi Lille ? Eh bien parce qu'on est accueillant, on est chaleureux, on est ouvert, on est drôle, on est festif, on a toutes les qualités. Et du coup, on trône en tête de ce classement devant Lyon et Toulouse qui complètent le podium. Prenez-en de la graine Jean-Jacques, Mime, 15ème position. Vous êtes sympa, mais il faut bosser encore un petit peu. Sur combien ? Sur combien ? Sur 15ème ? Sur 15ème ? Sur 15ème ? Et vous êtes derrière Paris, Paris 13ème. Et bon, en même temps, il faut bien les aimer parce qu'ils sont nombreux. T'es finie ta période de décès toi ? Jusqu'à juin. Est-ce qu'autrefois, jadis, nous mangeons des confitures Bonne Maman ? Mais on en mange encore Jean-Marie ? Oui, vous avez 350 millions de pots vendus. Évidemment qu'on en mange, c'est 35% du marché français des confitures. Si je vous parle des pots de confiture Bonne Maman, c'est pas pour vous parler de celui qui aura inventé la confiture de coin, non ? Mais celui qui a inventé le pot refermable. Il est décédé, on a appris sa mort. Il s'appelait Pierre Roche Bayard, 83 ans. Il a inventé le pot refermable, l'étiquette avec écriture de grand-mère qu'il avait confectionnée lui-même la première avec son porte-plume des lycéens. Exactement. Et le couvercle, vous savez, Vichy Rouge et Blanc, c'était tout simplement la couleur des rideaux de sa ferme natale. On va le rappeler à Biard-Saucerre dans le Lot. Dans le Lot, oui, ça, vous aimez rappeler que c'est dans le Lot. Je vais le préciser. Oui, oui, ça j'imagine. Tout au nord du Lot, on est presque en Corrèze. On est presque en Corrèze. Et vous, Charlemanien, vous allez faire du ski en Chine ? Oui, je vous emmène en Chine. Messieurs, vous le savez peut-être, mais non, 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 ce n'est pas une blague. En 2022, Pékin va accueillir les géodivers. Problème en Chine, personne ne skie. Il n'a pas fallu s'y mettre et là, le Parti communiste n'a pas fait semblant. Ils ont affiché les ordres. Objectif, 300 millions de Chinois sur les pistes. Alors évidemment, il faut de la neige, des milliers de canons artificiels, de neige artificielle. C'est bien le casque. Vous imaginez, au niveau écologique, l'eau, etc. C'est un désastre. On envoie donc des milliers de Chinois sur les pistes qui n'ont jamais fait de ski. Les moniteurs ont commencé leur formation en novembre dernier et commencent donc à donner des cours. On a fait des pistes énormes, des vraies autoroutes quasiment plates. On se sent très vite très bon en ski, même s'il y a déjà eu deux accidents mortels cette année. Les Chinois débutent le ski. Pour l'instant, ce n'est pas trop ça, mais une dizaine de moniteurs français ont déjà été conviés à venir former leurs homologues chinois. Bien, merci, Charles. Il est 6h30. C'est toute l'équipe qui est là, c'est sympa comme d'habitude le matin, vous le savez. 6h30, à suivre. Oui, à suivre. Donc on en direct.